Le cortisol est important et il ne faut pas couper le cortisol, ce n'est pas ça qu'on veut. Parce que le cortisol à court terme, ça augmente la glycogénèse, donc la formation de glycogène par les protéines. Donc, point de vue, composition corporelle, ce n'est pas l'idéal. Parce que dans le fond, c'est que ça va prendre tes protéines, ça va les tourner en glycogène s'il en manque. Ce qui est intéressant, ça va mobiliser les graisses. Donc, le cortisol va mobiliser beaucoup l'énergie. Et là, on voit ça, on est comment, c'est intéressant pour la perte de gras, de mobiliser des graisses. Ça détériore les protéines starées. Ça, c'est un peu moins bon pour la composition corporelle, parce que ça va détériorer tes protéines starées. C'est quoi? C'est les muscles. Donc, ce n'est vraiment pas ça qu'on veut. Ça va accroître la stimulation du système nerveux sympathique. Donc, qu'est-ce qui est fight or flight. Donc, je me bats ou je m'enfuis. Donc, toutes les réactions qui sont là, ça va, le prochain point, augmenter la pression sanguine. Ça va augmenter le sucre sanguin. Ça va augmenter tout ce qui va te permettre de survivre sur le moment. Donc, tu vas avoir des plus grosses contractions musculaires. Les muscles vont être plus denses. Tu vas avoir un meilleur focus sur le cou. Mais tout ce qui n'est pas nécessaire à la survie va être diminué. Donc, on va voir, dans le fond, ça peut amener à des problèmes digestifs sur le long terme. Prenez un métabolisme, des graisses, des glucides. Donc, tout ce qui est... Tu sais, prendre la masse musculaire, perdre du gras, avoir une santé digestive optimale, puis la mémoire, puis le système reproducteur, ce n'est pas nécessaire à la survie. Donc, à court terme, ce n'est pas important si on a un stress extrême. Donc, ce qui arrive, c'est qu'à long terme, ça amène un problème si tu envoies toujours le signal à ton corps que je me fais courir après par un lion. Donc, peu importe c'est quoi ton stress, que ce soit du stress psychologique, que tu es toujours en train de te faire des histoires, puis de te stresser avec rien, de faire de l'anxiété. Je ne veux pas dire que l'anxiété, c'est stresser avec rien, mais si tu stresses avec beaucoup de choses, que tu as du stress chronique, dans le fond, ce qui va arriver, c'est les problèmes à long terme. Donc, problème du système digestif, problème à métaboliser les graisses et les glucides. Donc, à court terme, ça peut aider à mobiliser les graisses, mais à long terme, ça va être néfaste au niveau de la métabolisation des graisses et des glucides. Ça, ça va rester haut, détériorer les protéines historiques. Donc, tu utilises moins les graisses comme énergie. Donc, tu brûles moins de graisses, tu utilises moins les glucides, tu envoies moins les glucides au niveau de tes cellules, et tu perds de la masse musculaire. Donc, ce n'est vraiment pas ce qu'on veut au niveau de la composition corporelle. Il y a une diminution du système immunitaire, principalement les interleukines 12, les TNF-alpha, qui sont deux cytokines inflammatoires super importants pour le système immunitaire. Donc, ça va diminuer ces interleukines-là, donc il va y avoir une diminution du système immunitaire. Diminution du système reproducteur, on va avoir tantôt. Diminution de la cognition et de la mémoire. Inhibition de la production d'hormones de croissance. Encore là, si tu veux perdre du gras, tu peux prendre la masse, les hormones de croissance, c'est important. Ça augmente la résistance à l'insuline, donc la capacité à gérer ton corps, à gérer les sucres que tu manges. On fera peut-être un module pour parler un peu plus de la résistance à l'insuline éventuellement. Puis ça affecte le système thyroïdien. Donc, plein de mauvaises choses qui se passent quand le stress est élevé à long terme. Si on regarde une courbe de cortisol optimale, ce qu'on voudrait, c'est que le matin, ça va augmenter graduellement. Il va y avoir un pic entre 6 et 7 heures le matin, dépendant encore là à quelle heure tu te couches. Et dans le fond, il va y avoir une diminution au courant de la journée. Il va y avoir un petit gain d'énergie qui va se faire à l'entour de 16 heures, 18 heures. Puis après ça, ça va baisser. Puis après ça, on dort. Donc, c'est sûr qu'on veut le matin avoir beaucoup d'énergie et graduellement que ça baisse dans ta journée. Ça, c'est l'idéal. Donc, cortisol salivaire, si vous faites des tests, c'est un petit peu plus dur à avoir au Québec, mais on est quand même capable. Personnellement, on n'utilise pas vraiment ici chez Quantum, parce que je trouve que juste de poser des questions, ça va te donner beaucoup d'indices et qu'on ne travaille pas avec du monde qui ont des gros, gros, gros problèmes. Sinon, on réfère. Mais les tests de salive de cortisol, ça peut être intéressant. Donc, il faut juste savoir qu'il y a une courbe au niveau du cortisol. Donc, c'est important d'avoir du cortisol le matin. C'est important d'avoir le cortisol élevé lors de tes entraînements, parce que si ton cortisol n'est pas élevé, tu ne serais pas capable de mobiliser l'énergie, de mobiliser les graisses, de mobiliser le glycogène musculaire, d'utiliser l'énergie de tes nutriments, de tes réserves plutôt que tes nutriments. Mais tes réserves de glycogène, tes réserves de graisses ne vont pas être utilisées. Donc, le cortisol, c'est important qu'il soit élevé. Et à certains moments de la journée, ce qu'on veut, c'est avoir une courbe qui est optimale. Donc, ici, j'ai mis un petit dessin, mais juste que vous démontrez à quel point ça a un impact. Donc, le cortisol élevé va avoir un lien sur la phase 2 du foie, va avoir un lien sur la thyroïde, va diminuer la detox au niveau du foie, parce que le foie détoxifie 24 heures sur 24. Donc, ça pourrait être un autre sujet à aborder, mais la detox, ça se fait normalement, c'est un foie en santé, ça le fait. On peut, oui, supporter la phase 2, la phase 1 du foie, on peut supporter le système digestif, mais faire des detox ou des trucs de même, ça ne devrait pas être... Bref, on en parlera une autre fois, mais ça diminue... Trop de cortisol, ça diminue l'efficacité du foie. Ça va augmenter la perméabilité de l'intestin, ce qui va faire en sorte qu'on va avoir un effet néfaste au niveau des bactéries au niveau de l'intestin. Ça a un lien direct avec l'obésité. L'obésité a un lien direct avec la dominance en estrogène. La dominance en estrogène a un lien direct avec un lien étroit entre les deux, entre la dysbiostie intestinale. Donc, les bactéries au niveau de l'intestin vont avoir un rapport avec l'estrogène et vice-versa. Ça va avoir un lien avec la résistance à l'insuline. La résistance à l'insuline va avoir un lien avec les dominances androgéniques, surtout chez la femme. Après ça, ça va avoir un lien avec la métabolisme latiroïde qui va diminuer le métabolisme basal. Ça va avoir un débalancement au niveau de l'hypophyse, l'hypophyse qui gère beaucoup de signaux hormonaux. Puis dans le fond, ça peut amener à une fatigue au niveau des glandes surrénales. Encore là, on disait tantôt que ce n'est peut-être pas le cas à 100%, mais il y a quelque chose qui se passe ici qui est relié à l'obésité, qui est relié à l'altération du métabolisme, qui est relié à une réaction inflammatoire. Ensuite, c'est relié à l'hypoglycémie. L'hypoglycémie qui va amener une inflammation plus grande. Ça va avoir une baisse de progestérone. La progestérone est reliée beaucoup chez la dépression, principalement chez la femme. La progestérone basse aussi a un lien avec une hausse au niveau du cortisol. Donc là, encore là, trop bas de ça, tout ce qui est en vert, ça va avoir un effet direct en plus sur le cortisol. Donc c'est comme une boucle sans fin. Après ça, il y a des liens de dépression. Ça va affecter aussi le DHEA qu'on va voir tantôt. Ça, ça va diminuer l'immunité. Ça va amener à des dépressions. Puis si la production hormonale se fait mal, ça va diminuer le métabolisme des graisses. Et tout ça roule ensemble. Le cortisol, et ça on s'entend, c'est élevé chroniquement, va affecter tous les systèmes du corps. Donc c'est pour ça que c'est important de prendre du temps avec vos clients, de leur faire comprendre l'importance du stress. Parce que ça va avoir un gros, gros, gros impact sur leurs résultats et sur leur santé en général. Donc, ici on a notre ami de Futurama. On va parler de plusieurs choses que le cortisol va avoir un effet. Donc on va parler de la glycémie, du système thyroïdien, du système digestif, du sommeil, du système immunitaire, du système hormonal, féminin, masculin, la cognition et la mémoire. Et tout ça, bien aussi ça va affecter la composition corporelle. Donc, si ton client vient te voir, pour être en shape, donner de la masse, perdre du gras, mais que tout ça, c'est tout croche à cause qu'il y a trop de stress chronique. Et là, ça, si tu ne contrôles pas ta glycémie, ça va affecter ton cortisol. Si ton système thyroïdien n'est pas optimal, ça va affecter ton cortisol. Donc c'est comme une grosse boucle sans fin si on ne travaille pas sur la problématique de base qui est le stress. Donc c'est ça, fait qu'on va voir chaque point. Puis c'est ça, il faut penser qu'autour de ça, il y a les résultats de ton client au niveau de son bien-être, au niveau de ses résultats de perte de gras, de prise de masse musculaire, de tout ça. Premièrement, l'effet du cortisol sur la glycémie. Ça joue un rôle important sur la glycémie. Ça mobilise le glycogène du foie. Ça crée plus de glycogène en métabolisant les protéines storées, la glycogénèse. Ça diminue la sensibilité des récepteurs d'insuline qui augmentent le glucose sanguin. Donc c'est que ta cellule musculaire, l'insuline et le sucre, c'est comme si ça cogne à la porte, mais la porte n'ouvre pas. Donc là, le sucre ne rentre pas dans tes cellules musculaires comme il est supposé. Donc tu as moins de rétention de glycogène. Donc tu vas avoir moins d'énergie que tu vas pouvoir utiliser au niveau de tes entraînements. Puis ça fait qu'il va y avoir beaucoup plus de sucre sanguin qui va augmenter la sécrétion d'insuline. Puis on sait que l'insuline est trop hôte dans le sang pendant trop longtemps. Ça augmente les risques de diabète, mais ça augmente aussi le stress. Donc l'inflammation chronique, donc plein de choses. Puis ça, c'est pris d'une étude ici sur l'inflammation et les conséquences du stress sur la résistance à l'insuline. Donc ça a un gros impact sur la glycémie. Donc si tu manges beaucoup de sucre en plus de ça, bien là, tu mets de l'huile sur ton feu. Il y a déjà un feu, puis là, tu garages de l'huile pour que ça fasse un plus gros feu. Donc l'effet du cortisol sur le système thyroïdien. Le système thyroïdien qui va avoir un effet direct au niveau de ton métabolisme. Donc ça va inhiber la TSH, qui est dans le fond le signal qui envoie ton hypothalamus à ta thyroïde pour produire la T4 et la T3 qui vont être les agents actifs. Principalement la T4. Donc le signal, il y a moins de signal qui s'envoie à stimuler ton métabolisme. Après ça, dans le fond, on ne rentrera pas dans les détails, mais la T4, c'est l'hormone thyroïdienne qui est non active. Elle, dans le fond, elle doit se convertir en T3, donc qui est la forme active. Donc il peut y avoir une mauvaise conversion si le cortisol est trop élevé. Et la grande partie de la T3 sera reconvertie en RT3, qui est reverse T3. Donc le T3 augmente le métabolisme et la RT3 diminue le métabolisme. Donc il faut prendre en considération que ton corps est ultra bien fait que si tu es en état de stress et de famine, ton corps va réduire ton métabolisme. Donc tu vas utiliser moins d'énergie pour survivre. Ce qui arrive, c'est que... Il faut que tu dises que ton corps, ce n'est pas que tu es en sûreté que demain, tu vas avoir de la bouffe, que demain, tu vas avoir un étoile. On est toujours en état de survie constante. Donc ce qui arrive, c'est que la RT3 est là pour ralentir ton métabolisme. Parce que, peut-être que demain, tu n'auras pas de bouffe, parce que tu es dans un état de stress. Donc là, le corps perçoit que tu es dans un état de survie, donc il va réduire le métabolisme. Et c'est encore là, il y a trois recherches sur PubMed, dans le fond, une pour chaque, qui parle de ça, sur le système thyroïdien. Donc ça anime beaucoup le système thyroïdien. Pas une bonne chose pour la composition corporelle. Aussi, quelqu'un qui va faire de l'hypothyroïdie, il va toujours être fatigué, il n'aura pas d'énergie, il va avoir des problèmes au niveau de la libido, des problèmes au niveau des performances, de plein de choses, en fait, qui vont faire en sorte que ton client ne va vraiment pas se sentir bien. Donc, il faut faire attention à avoir un système thyroïdien optimal. Le système thyroïdien, c'est rarement le problème du système thyroïdien. C'est souvent, 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 souvent relié aux hormones de stress. Donc, quelqu'un qui vient avec des problèmes d'hypothyroïdien, règle générale, on pourrait peut-être demander plus de questions au niveau du stress, voir si ça pourrait avoir un impact. Encore là, on n'est pas médecin. On peut juste poser des questions, puis faire certaines recommandations sans faire le diagnostic, bien important. L'effet du cortisol, le système digestif. Ça va affecter le système nerveux, le nerf vague, et par le fait même, le système digestif. Pardon, j'ai fait une faute. Donc, ça va affecter directement le système digestif. Ça va augmenter l'inflammation, puis l'inflammation va causer des malaises digestifs. Ça peut causer de la constipation, de la diarrhée, ou bien les deux alternés. Donc, c'est le nerf vague qui va faire le signal entre si tu es dans un état sympathique. Encore là, tu as un état de stress, tu es en train de courir, il y a un lion qui court après, ton système digestif, mais il ne faut pas qu'il marche de façon optimale, on s'entend. Tu n'as pas le temps de prendre un break sur le bord puis d'aller faire tes besoins. Donc, il va y avoir soit une constipation, sinon ce qui arrive au niveau de la diarrhée, bien là, c'est souvent parce que ça affecte le microbiote puis la perméabilité de l'intestin. Fait que là, il va y avoir des plus grandes chances de faire des hypersensibilités aux aliments et il va y avoir une variation au niveau des bactéries dans l'intestin qui causent souvent des diarrhées ou les deux alternés. Ça va affecter aussi négativement l'estomac, peut augmenter les reflux gastriques. Donc, qu'est-ce qui est le problème d'estomac? Tu sais, les ulcères d'estomac, c'est souvent, souvent causé par du stress chronique et des gros stresseurs. Donc, ça va affecter beaucoup le système digestif, encore là, quelques petits articles. Il fait du cortisol sur le sommeil, bien c'est directement, le haut taux de cortisol augmente les risques d'insomnie et des troubles de sommeil directement. Tu sais, c'est toutes les hormones contraires. Ça diminue la qualité du sommeil aussi. Donc, des fois, quelqu'un qui est très stressé va dire « Ah, je dors 8 heures! » Mais il ne rentre jamais dans un sommeil profond. Il se réveille peut-être 4-5 fois durant la nuit. Tu sais, le cycle de cortisol qu'on a vu tantôt, il affecte directement le cycle de circadien qu'on va voir dans le prochain module. Donc, si ton cycle de cortisol est très haut le soir, bien là, ça va affecter négativement ton cycle de sommeil.